On va présenter Valentin Carboni, un joueur qui a 19 ans, très jaune, il a un potentiel très très fort, il est solide physiquement, techniquement, il est polyvalent. L'année passée l'a fait un championnat à Monza en Italie, et vous savez comment il est très difficile le championnat italien, et lui il a fait un championnat extraordinaire. A côté de ça, il a réussi à gagner la possibilité d'être sélectionné avec son sélection, l'Argentine, il a gagné la Copa América, et ça c'est vraiment important pour nous. Valentin, en nom de l'OM, on te souhaite le bienvenu. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Oui, bien sûr, il y a eu une influence, le fait d'avoir des Argentins ici, avec Leonardo Ballardi et Geronimo Rulli. C'est important d'avoir des amis ou des personnes proches de nous dans les vestiaires, et encore plus pour un jeune joueur comme moi. Ensuite, bien sûr, l'entraîneur qu'il y a ici dans ce club, un entraîneur qui m'a toujours voulu, et c'est quelque chose qui était très important pour moi, et j'espère pouvoir lui rendre cette confiance sur le terrain cette saison. Bonjour Valentin, bienvenue. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ta saison à Monza ? Et justement, tu as dû faire face à une forte concurrence avec des joueurs comme Pessina, comme Capriari, comme Dani Mota. Tu peux nous raconter comment tu as vécu cette saison-là ? Alors oui, ça a été une très belle expérience, mais aussi, bien sûr, difficile pour moi. Comme vous avez dit, j'ai eu beaucoup de concurrents. Je suis également arrivé dans une équipe nouvelle, avec un nouvel entraîneur. Donc, en plus, c'est vrai que c'était un championnat que je connaissais, mais je n'avais pas encore beaucoup joué en professionnel. Donc, ça a été quelque chose de difficile. J'ai dû m'adapter. Une fois que j'étais adapté, bien, c'est allé un petit peu mieux pour moi. J'ai beaucoup appris lors de cette saison à Monza, et je tiens d'ailleurs à remercier le club pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Bonjour, Valentin. Deux petites questions. La première, est-ce que tu as un système de jeu préférentiel ? Un 4-2-3-1, un 4-3-3, ou simplement jouer derrière l'attaquant ? Et la deuxième, est-ce que tu es prêt physiquement à démarrer samedi ? Oui, moi, les systèmes que je préfère, donc 4-2-3-1, 4-3-3, le style de jeu de l'entraîneur me va bien. J'aime beaucoup son idée de football. Je peux jouer derrière l'attaquant. Je peux jouer également sur le côté, même si c'est vrai que je préfère jouer derrière l'attaquant. Mais ensuite, ce sera au coach de décider, et moi, je dois être prêt pour jouer. Concernant samedi, j'ai été touché à l'entraînement. J'ai pris un coup, mais je pense que ce n'est rien de grave. Donc, normalement, je devrais être disponible pour jouer des samedis. Pour être dans la lignée de cette question, juste savoir un petit peu comment a été ta prise de contact avec le groupe, que tu n'as pas pu beaucoup t'entraîner, visiblement, avec eux. Mais est-ce que ton adaptation, ton intégration, elle se fait tranquillement, en toute sérénité ? Oui, alors, de ce que j'ai vu ces premiers jours, je pense qu'il y a un très bon groupe ici. Toutes les choses se passent bien pour le moment, le mieux possible pour moi. Donc, tout se passe bien pour moi jusqu'à aujourd'hui. Tout est allé très vite pour toi, la saison dernière. Des titularisations avec Monza, l'équipe d'Argentine, la Copa América. Tu n'as que 19 ans. Il y a beaucoup de pression ici, à Marseille. Tu es très attendu par le coach et par les supporters. Comment tu vis ça, une telle attente autour d'un jeune joueur comme toi ? Alors oui, c'est vrai que l'on peut dire que les choses sont allées plutôt vite pour moi, qui est un jeune joueur. Moi, personnellement, j'essaie de rester concentré, d'avoir les pieds sur terre. Je pense ça, mais je reste concentré sur mes objectifs, que ce soit personnel, mais aussi collectif, avec l'équipe. Il y a bien sûr ma famille qui m'aide énormément. C'est quelque chose d'important pour un jeune joueur comme moi, parce que ça peut être aussi assez compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes concernant ma personnalité, concernant moi, mais je n'essaie de pas regarder ça. Je ne me focus pas sur ça. Je veux d'abord prendre du plaisir, essayer de faire le mieux possible, et ensuite, on verra. Bonjour, Valentine. Deux petites questions. La première sur votre été à la Copa América avec l'équipe d'Argentine. Vous avez côtoyé pendant plus d'un mois Léo Messi, Di Maria, Lautaro Martinez. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux durant cette Copa América et durant la préparation auparavant ? Alors oui, bien sûr, avoir l'opportunité de discuter une Copa América, c'était quelque chose de superbe pour moi. Je pense que c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Ensuite, bien sûr, avoir les joueurs que vous avez cités, mais aussi les autres à ses côtés, c'est toujours quelque chose de très important. On apprend tous les jours. Moi aussi, personnellement, j'essaie de regarder beaucoup, de suivre un petit peu tout ce qui se passe à chaque fois, d'essayer d'apprendre toujours. Cette Copa América, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup joué, mais même à l'entraînement, je pense que ça a été un grand bénéfice pour moi et ça va me permettre de m'améliorer. Une deuxième question sur votre famille. Votre père était footballeur. Vous avez beaucoup voyagé durant votre jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre relation et de votre jeunesse et adolescence entre plusieurs clubs durant votre formation ? Merci. Oui, alors que ce soit avec mon père ou avec mes frères, on a une excellente relation, avec ma mère aussi, bien sûr. Lui nous dit toujours de prendre du plaisir, de profiter de tout ce que l'on vit parce qu'on sait aussi que ce ne sont pas des très longues carrières. Donc, il nous dit tout simplement d'essayer d'être heureux. Valentin, bonjour. Bienvenue à Marseille. On parle de toi comme un jeune talent de venir. Les supporters marseillais vont te découvrir. Comment tu te définirais en tant que joueur d'après tes qualités, mais aussi les axes d'amélioration que tu peux avoir en ayant ton âge et en découvrant un club qui a la pression de l'OM ? Alors oui, en tant que joueur, je dirais que j'aime beaucoup les 1 contre 1, aussi bien sûr assister mes partenaires, les passes décisives, être présent lors des constructions pour les buts également. J'aime aussi aider en phase défensive. Concernant mes axes à améliorer, je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais je suis aussi ici pour ça. On est dans un grand club, dans un grand club comme celui-ci. Je pense que je vais aussi beaucoup apprendre et je vais continuer à me développer pour essayer de montrer mon meilleur sous ce maillot. Bonjour, Valentin. Vous jouez à un poste qui est un petit peu en train de disparaître dans le football, numéro 10. Ce n'est pas si commun que ça dans les dispositifs récents. Quelle est ton analyse sur ça ? Et est-ce que tu as des modèles aussi à ce poste-là ? Ici, à Marseille, on a eu pendant des années un certain Dimitri Payet. Est-ce que c'est ce genre de joueur qui te plaît ? Est-ce que tu as des modèles ? Merci. Concernant le poste, je pense que ça dépend surtout des entraîneurs. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire que c'est un poste qui disparaît parce que je vois aussi qu'il y a de plus en plus de joueurs de ceci qui arrivent. Et mon modèle, bien sûr, c'est très difficile d'atteindre de son niveau haut. Mais sinon, on pourrait parler bien sûr d'Angelo Di Maria, Paolo Di Bala, ce type de joueur. Paolo Di Maria, c'est très difficile d'atteindre de son niveau haut. Sous-titrage ST' 501